... Je vous propose de passer tout de suite aux questions. Donc, je vais commencer, je vais me dépasser, je vais vous apporter le micro. Je suis vraiment sur vous pour des questions prôtes, pour qu'on puisse avoir plus ou plus de réflexes. Merci. Bonsoir. Vous avez dit qu'un conflit ne s'arrête que lorsqu'il y a un vainqueur et un vaincu. Je voudrais que vous nous expliquiez comment les choses peuvent se passer pour Israël, qui ont en face de lui non plus des uniformes, mais le Hamas et le Hezbollah, soutenus par qui on sait. Première question. Deuxième question. Vous n'avez pas parlé de la menace qui existe dans le cadre du régime hachémique jordanien. J'aimerais que vous nous donniez votre position, car on est là devant quelque chose de tout à fait différent, à mon avis, qui est la mainmise sur un État par une minorité depuis à peu près 80 ans, et avec un peuple qui est de peuple palestinien, par essence. Donc, est-ce qu'il ne peut pas y avoir là une analyse un tout petit peu particulière ? Et dernier point. Vous avez parlé de l'Europe et de votre optimisme. Je crois que les réactions politiques récentes seront de courte durée, alors que l'islamisme pur et dur est bien ancré dans une Europe islamisée. Merci. Avant que vous donniez des réponses très intéressantes, ce que je vous propose vraiment, c'est de prendre une question, les unes derrière les autres, une après l'autre. Donc, ça va être très difficile, même pour ensuite de répondre aux deux. Alors, comment peut Israël gagner, vaincre ses ennemis ? Ces jours-ci, vaincre, ça veut dire pas écraser sur le champ militaire, mais influencer la pensée de l'ennemi. Moi, j'ai expériencé la défaite américaine en 1975 à Vietnam. On n'a pas perdu la guerre militaire à Vietnam. On l'a perdu chez nous parce qu'on n'a pas pu continuer. On n'a pas voulu continuer. Et je pense que c'est apporté la même chose qu'on a trouvé, par exemple, en l'Union soviétique, en Afghanistan, et ce qu'on retrouve maintenant au Moyen-Orient, en particulier entre Israël et les Palestiniens. Il faut convaincre les Palestiniens que l'État juif, pas seulement Israël, c'est le nom, mais l'État juif est permanent, là pour toujours, et qu'il doit accepter cette réalité. Sinon, ça va continuer. Et comment est-ce que Israël peut faire cela ? Alors, il y a beaucoup de moyens. Il y a des moyens militaires et diplomatiques, policiers, économiques, psychologiques, religieuses et culturelles. Si on accepte ma promulgation, on peut très bien trouver les moyens spécifiques. Mais le problème, c'est qu'on n'accepte pas cette approche qui est plus dure, qui est plus difficile. Mais si Israël ne gagne pas, Israël va perdre. C'est ou l'un ou l'autre. Ce n'est pas une question de dévisions, de compromis. Donc, si on n'en met à nos amis que ça ne se manque plus, que ça n'est pas duré, arrêtez. Je vais essayer d'être très bref. Je m'excuse beaucoup, je ne suis pas d'accord avec les propos de directeur de l'État. Vous avez dit qu'il faut que ça serve une partie de l'État, on parle à des tests de l'État. C'est un livre, par exemple, qui n'est pas tout à fait juste. Je vais simplement remonter plus loin dans l'histoire. Maquillère disait « Quelle plus grande victoire attendez-vous à prendre dans votre réunion qui ne peut nous combattre ? » Ou qui ne peut nous vaincre ? Ce n'est pas grave pour l'un comme pour l'autre. On est dans un État, comme disait l'État, au paix impossible de mettre bas, deux hommes-là, qui signalisait qu'il faut avoir la politique de ses moyens et le moyens de sa politique, que le propre nom de la médiocrité, c'est de préparer le bénéfice intangible d'une position vue immédiate à une position structure. Vous avez parlé de ce compliquet, de révolte, de ce que révolte, etc. où c'est l'État de droit, etc. Toutes les révoltes ont été grosses de la prochaine révolution. La Révolution française, l'éclosion, toutes les révoltes ont été violentes. On ne peut pas reprocher à des gens qui ne connaissent pas la démocratie, qui n'ont pas le même niveau historique que nous avons eu, de se comporter mieux que nous nous sommes comportés. Vous n'avez parlé de corruption, soit ce n'est pas tellement de problème. Et alors, le presse Bernard, que je sache, M. Sateau, M. Tanaka et d'autres personnes n'étant pas corrompues, je vais arrêter là, simplement juste quelque chose qui me tient à cœur. Des gens comme Stéphane Essel, Boulogne, etc., pour moi, ce sont des boucles originels, il n'y a aucun problème. Mais je préfère me laisser parler plutôt qu'à d'avoir des petites frappes comme bien tout l'UTS qui viendra nous faire un mouvement sur ce qui est la démocratie. Bon, alors on va passer quelques concours à la droite. Je crois que quand même, c'est une grave erreur de penser à cette idée anti-palestinienne-israélienne. C'est quelque chose où on divise le monde comme si, au départ, ce problème, si ce problème est résolu, tout le monde va être content, tout le monde va être amical. Le vrai problème, c'est qu'on n'a jamais pardonné les juifs pour archébis, mais on n'a jamais pardonné non plus les juifs d'avoir gagné la guerre de 1967. Le juif devait être une certaine idée raisonnable et pas un vainqueur. Et si on essaie de dire que le juif va vaincre, le monde entier fait quoi ? Il rend le palestinien le pire victime. C'est le monde qui dit qu'on va faire avec les réfugiés arabes, palestiniens, réfugiés pour cinq générations. Parce qu'on voulait une Palestine dévisée. On ne voulait pas qu'un grand état juif. Et aujourd'hui, le pensé qui a une vainqueur juif, c'est quelque chose qui est illusoire par rapport à l'idée du monde de comment le juif est conçu et comment Israël est conçu. Donc pour moi, cette phrase est très dangereuse. Pas du tout parce qu'on ne veut pas souvenir Israël, mais parce que c'était une façon de voir le problème fausse. J'aimerais bien vos commentaires. Vous n'avez pas la réponse ? Pas la réponse à l'avocé. Alors ce que je vous propose c'est que vous avez posé des questions ? Je vais juste quand même peut-être vous dire quelque chose. Comme Daniel ne voulait pas dire quelque chose, je vais le faire pour ce qui me concerne. Je pense que il y a une diabolisation d'Israël dans le monde. Je pense qu'il y a effectivement de l'antisémitisme qui débouche sur ce type de discours. mais je dirais que ce n'est pas une raison pour se résigner à cela. Il n'y a pas de raison de se résigner au fait de ne pas être vainqueur. Je pense qu'on peut parfaitement changer cela. Je pense qu'au contraire, 67 a changé beaucoup d'événements et que les dernières guerres menées par Israël ont été des guerres inachevées. Je pense qu'il fallait lorsque l'opération Conducie a été menée se débarrasser complètement du combat. Je pense qu'il ne fallait pas, ça a été à l'issue. Je pense qu'au contraire, il fallait se donner les moyens de se débarrasser de l'être là. Donc ces guerres ont été des guerres inachevées. Et donc à partir du moment où on menait les guerres inachevées dans cette région du monde, c'est l'ennemi qui pense qu'il a la victoire. Et je dirais que je ne pense pas qu'il y ait une possibilité d'obtenir une rationalité de la part du peuple palestinien, ce que je dis en quelques mois parce que le peuple palestinien a été inventé au milieu des années 60 pour faire la guerre à Israël et pour être un instrument de la lutte pour la destruction d'Israël. Je pense qu'il y a déjà un État palestinien qui a été un État qui a dit et ça devrait se rappeler le Royaume palestinien de Jean-Rémi. Vous avez dit, vous avez été agréablement surpris par le discours de l'Égyptien qui a parlé de remise en cause du traité avec Israël et vous avez parlé du caractère sacré du traité. Mais n'est-ce pas en effet une conception limitée pour Aumain ? Ils ne savent qu'à Népa il n'a jamais été celle des musulmans, ils savent que leur conception à eux c'est qu'on signe un traité et qu'on l'observe aussi longtemps que l'Islam n'y a un terrain et s'il n'y a plus un terrain on ne le savait pas. Le chef Yassine avait dit ça de façon claire il n'était pas hypocrite moi. Vous n'avez pas réponse à ces questions ? D'accord. Croyez-vous sincèrement que Israël pourra éviter une guerre qui doit être courte et violente contre les islamistes ? Non, dans l'Égypte qu'au moins d'une autre. Je pense que les guerres courtes et violentes sont passées. en particulier les guerres de 1967 et de 1973 mais c'était les guerres entre les forces conventionnelles. Ces jours-ci la plupart des lidaires et généraux arabes musulmans ont conclu qu'Israël a des forces trop fortes et que la guerre conventionnelle n'est pas agréable. Il faut ou bien aller sous avec le terrorisme ou bien au-dessous avec la pente de fluière ou la chimie ou la biologie ou la biologie. Alors, je ne pense pas qu'il y aura des guerres tropes violentes dans les décennies passées. S'il vous plaît, pour continuer sur cet aspect hélas guerrier, dans un commentaire récent que j'ai entendu, on a dit que la chute de Mouara risquait de empêcher une action militaire israélienne contre Yéna. Qu'est-ce que vous pensez de cette année ? Je ne crois pas ce qui dit la chute de Mouara avec les ambitions du régime en Iran. Ce sont, de mon avis, deux questions pas associées. Je veux faire une petite ratification. Le monsieur a dit qu'en son nom aux Etats-Unis, on dit que la démocratie pour les islamistes est un code pour tous les autres. Ça a été dit en 1989 quand monsieur a reçu le Hedge en Algérie. Je veux dire, ça fait déjà 20 ans plus de 200 séquenés. Autre chose qui l'a pas rectifiée, en étant le chef islamiste de Hamas qui est cher et cid. Ce n'est pas cher et cid. Lui n'a fait que dire ce que le prophète a toujours dit. Il n'y a pas de droit qui ne donne pas de droit à lui. Non, je vous dis, ce n'est pas cher et cid. C'est lui qui n'a fait rien. Et la question que je vais vous poser, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment les Américains, c'est-à-dire l'État, le gouvernement américain, refait toujours les mêmes erreurs depuis 50 ans. Parce qu'il est en train de faire la même chose qu'il a fait avec les Iraniens et les Islamistes en passé, s'il est en train de faire avec un homme en Égypte, ou bien il va faire ce qu'il a fait en Algérie. Il envoie les militaires qui ont pour produire les fonctions égales du pouvoir et le social, ce sera pour les Islamistes. C'est ce qui se passe actuellement en Algérie. Je voudrais à la fois répondre à la dernière question et revenir sur ce qui a été des questions précédentes qui se rattachent plus ou moins à la même interrogation. Le problème de la guerre. Le problème de la guerre qui se termine par un vaincu et qui donc débouche sur la paix par nécessité et force. Israël est un petit pays. Israël a remporté des victoires suffisantes pour assurer une survie relative. Mais parlons d'autre chose. Non pas l'Israël mais le monde occidental mais les Etats-Unis ont été frappés au cœur par l'islamisme en 1980 en 2001 le 11 septembre 2001. À la suite de cela il y a eu une réaction américaine. L'Amérique a fait la guerre. En France tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que ça a été une épouvantable erreur que vous n'aurez jamais fallu faire cette guerre etc. Je vous demande simplement de réfléchir à ce qui s'est passé réellement au moment où les Américains ont fait cette guerre. Au moment où les Américains ont fait cette guerre et l'ont gagnée. Ils ont commencé par la gagner de manière spectaculaire en Afghanistan puis en Europe. Nous avons vu le monde arabe et l'usulman tout entier saisi d'un frévissement. Nous avons vu tous les pays arabes et islamiques se tourner vers les occidentaux se tourner essentiellement vers les Américains et les uns proposer de démanteler leur arsenal non conventionnel je pense à la Libye d'autres s'engager sur la voie d'une plus grande démocratie d'autres évacuer le Liban qu'ils occupaient depuis une génération je pense à la Syrie ceci montre qu'une guerre gagnée peut avoir des conséquences extrêmement favorables extrêmement bénéfiques quand le vainqueur est un bon vainqueur. Pourquoi l'Amérique n'a pas continué ? Pourquoi l'Amérique ne continuant pas n'allant pas jusqu'au bout de sa logique de 2001 en est arrivé à se vietnamiser en Irak il y a eu bien sûr un redressement ensuite à se vietnamiser à moitié en Afghanistan qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'au cœur de l'opinion américaine il y a eu beaucoup de questions surtout au cœur de l'establishment américain et que l'un des grands arguments était ne risquons pas une division entre les alliés occidentaux c'est-à-dire que ce qui a pesé sur les décisions américaines et les a amenés à ne pas vouloir tirer tout le parti qu'ils pouvaient tirer de leur supériorité stratégique qui était écrasante en 2001 ça a été le souci d'éviter un schisme au sein du monde occidental ce schisme qu'il a initié parlons franchement l'homme qui a initié ce schisme c'était le président français de l'époque de Chirac avec son alcoolique n'est-ce pas qui le représentait à Noélie à ce moment-là nous aurons la charité de ne pas le nommer il faut bien comprendre que s'il n'y avait pas des cinquièmes colonnes actives au sein du monde occidental nous ne serions pas dans la situation où nous sommes à l'heure actuelle quand on parle de l'Occident général et évidemment quand on parle d'Israël le président américain pourquoi le président Obama refait les mêmes fautes que le président Carter entre les deux il y a eu quand même des présidents qui se sont comportés autrement il y a eu quand même Reagan il y a eu quand même des premiers ou je veux même qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce que Obama c'est la copie conforme de Carter il y a des gens aux Etats-Unis qui à partir d'éléments extrêmement sérieux peuvent démontrer que l'un et l'autre ont été mis en orbite par les mêmes milieux qui qui pour des raisons diverses multiples parient sur finalement le désarmement et la défaite de l'Occident ou du moins en tout cas sur l'apaisement des ennemis de l'Occident le problème d'Obama est que l'Amérique a élu sans s'en rendre compte un homme dont toute la carrière politique réelle nationale a reposé sur son opposition à la guerre de 2003 c'est-à-dire à la contre-attaque après 2001 il faut bien comprendre cela Obama a créé tout son capital politique sur le fait de s'être opposé à la guerre de contre-attaque et de résistance lancée par le président Bush en 2001 après la fac terroriste contre Manhattan et contre le Patagone à Washington merci merci sur ce plan je vais peut-être laisser Daniel répondre non c'est dérange parce que c'est que nous ne sommes pas exactement sur la même longueur de l'eau concernant Obama ça aurait été intéressant pendant le dialogue pour ce qui me concerne ce que lu mon dernier livre la résistance de Barack Obama c'est parfaitement l'analyse que je fais d'Obama pour moi Obama est quelqu'un qui est pire que Jimmy Carter pour moi Jimmy Carter était un imbécile sur beaucoup de plans quelqu'un qui a largement dépassé son site de compétences d'arriver à la maison blanche et qui s'était manipulé par un certain nombre de milieux effectivement Obama est un dialogue dur qui a été formé dans l'extrême gauche et qui a eu des accroîtances qui s'amuse des frontes palestiniennes très net jusque très peu de temps avant de rentrer à la maison blanche donc je pense qu'effectivement les européens sont très contents d'avoir Obama à la maison blanche parce que quasiment tous les dirigeants européens appartiennent à la cinquième colonne dont parlait Michel Gursniquel il y a un accent tous les dirigeants européens sont des dirigeants qui se sont couchés devant l'avancée de l'islam radical et qui pratiquent l'avancement volontaire qui pratiquent l'apaisement des habitants de régime qui ne sont pas impaisables et donc nous avons une conclusion et donc à partir de là je vais essayer d'être prêt à partir de là je dirais que Obama est quelqu'un qui a une stratégie je pense qu'il existe au-delà des apparences de maladresse une doctrine Obama et cette doctrine est une doctrine qui vise à rendre le monde plus sûr pour l'organisation des Nations Unies pour l'organisation de la conférence islamique pour un quartel de dictatures sur la centrale de la planète qui peuvent aller de la Russie au Venezuela en passant par la Chine et en passant par l'Iran je pense que l'administration Obama a quasiment déjà interviné la nucléarisation de l'Iran et je pense que l'administration Obama pratique depuis le départ depuis le premier jour une attitude d'apaisement et de conciliation vis-à-vis de l'islam et l'islam radical est compris dans cet apaisement vis-à-vis de l'islam et je pense que tous les messages envoyés par l'administration Obama ont été reçus dans le monde musulman pour le moment en Tunisie et en Égypte il y a eu des coups d'état mais si on regarde la constante du discours de l'administration Obama par le récit nous égale il y a eu un lâchage de la vie très claire et il y a eu un lâchage de mon barrage il n'y a pas eu volonté d'accompagner cette chute il y a eu volonté de l'accélérer et de faciliter le savoir possible à des élections en sachant parfaitement ce qui pouvait en découler donc à mes yeux il y a une politique du pire d'une certaine façon qui se trouve venée actuellement et je pense que cela crée une situation dangereuse pour Israël et qu'il faut en avoir pleinement conscience mais aussi dangereuse pour l'ensemble du monde occidental parce que si les Etats-Unis tombent le monde occidental tombe avec les Etats-Unis alors la politique de Robins moi je suis républicain je suis tout à fait contre monsieur Robins et si on parle de la politique de l'homestie de la politique de la santé je suis tout à fait contre et il a tout à fait changé les circonstances politiques aux Etats-Unis mais nous ne parlons pas de la politique domestique mais de la politique étrangère et spécifiquement vis-à-vis le Moyen-Orient et l'Islam là je trouve que à peu près 80% de la politique d'Obama est toujours la même que c'était avec Bush en particulier Bush après 2006 entre 4, 3 et 6 on avait une politique peut-être 1 et 6 on avait une politique très ambitieuse une très ambitieuse mais les deux dernières années étaient prévues de la politique Obama et c'est-à-dire si on regarde Afghanistan Iran Irak c'est là où Obama était le plus un des politiciens le plus contre la guerre en Irak maintenant qu'il est président il a en général poursuit la même politique que Bush c'est-à-dire que Bush a signé ce qu'on appelle le SOFA qui a prévu que les soldats américains de l'Occident en général vont quitter Irak à la fin de 2011 et c'est que Obama maintenant il a il a fait plus un peu quitter mais en général c'est la même politique en Iran en Afghanistan il y a encore plus de soldats américains que sous Bush vis-à-vis Iran bien sûr en juin 2009 Bush aura soutenu les manifestations et Obama n'a pas fait mais il y a seulement deux jours que Hillary Clinton a dit que maintenant le gouvernement américain soutient les manifestations en Iran alors ça change vers Bush prenons la politique vers Israël c'est une politique désastreuse au commencement où Obama a focusé sur les complémentations israéliennes en Samaria et Judea. Mais ça, c'est fini. C'était un désastre. Un désastre pour la politique américaine. Et c'est maintenant à peu près la même politique qu'on a eue avec Bush et Clinton. Et de temps en temps, on trouve des sujets où Obama est plus fort que Bush. Par exemple, on a ce programme agressif contre les terroristes, les Predators, les avions sans doute. Et l'année dernière de Bush, c'est-à-dire 2008, il y avait 36. Attaque, dans les premières de Obama, il y avait 53. Alors, en intermédiaire et avec le Predator, on a une politique plus forte chez Obama. C'est pourquoi j'ai conclu que le temps est bien différent, je suis d'accord. Mais si on voit précisément ce que les deux administrations ont fait, c'est pas tellement... Depuis que je connais Daniel Pibes, j'ai toujours cherché désespérément des points sur lesquels je pouvais être en désaccord avec lui. Je suis content parce que j'en ai trouvé un, au moins un. Je crois que ce que vient de dire Daniel Pibes, c'est tout à fait exact, mais Daniel a omis de mentionner tout de même quelque chose. C'est qu'en 2006, Bush a cessé d'être Bush et est devenu une sorte de pré-Obama. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu les élections, on s'appelle les mid-turns, les élections de la mi-mandat. Elles ont été gagnées par les démocrates. Elles ont été perdues par les républicains. Le président est désormais ce qu'on appelle un canard boiteux, le président boiteux final. L'Amérique est une vraie république, une vraie démocratie. Le président a beaucoup de pouvoir et le Congrès en face a beaucoup de pouvoir aussi. Et un président qui n'a pas le Congrès pour lui est dans une situation compliquée et difficile. Obama, actuellement, peut faire des choses qui ont l'air d'être pas trop mal. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu les élections en novembre dernier. Et que ceci joue en quelque sorte la défaite de Bush en 2006. Aujourd'hui, à sa némésis, la vengeance de ce qui s'est passé en 2006, s'est produit en 2010 avec la défaite d'Obama. Et alors, permettez-moi quand même de préciser une chose. Nous adorons tous les Juifs du monde. Mais il y a quand même une chose qu'il faut dire sur nos chers amis, les Juifs américains. Ils en tiennent une couche politiquement. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Il y a un homme qui s'appelle Rahim Saban, qui est, je crois, d'origine esuitienne, devenu américain, richissime. Je crois que c'est l'une des 100 plus grandes fortunes aux États-Unis. C'est un homme très bien, très bien sur tout. Il a raconté l'histoire suivante. Il a raconté qu'avant l'élection présidentielle de 2008, il a posé la même question, il est démocrate, donc il a posé la même question aux deux candidats à la candidature démocrate, dans le cas des primaires. La question, c'était, supposer que l'Iran a moins de bombes atomiques sur Israël, qu'est-ce que vous faites ? Et il a posé la question à Hillary Clinton, il a posé la question à Obama. Hillary Clinton a dit, si l'Iran fait ça, nous écrasons l'Iran immédiatement, nous améantissons l'Iran immédiatement. Il a posé la même question à Obama et Obama a dit, oui, ce serait grave, il faudrait que nous réfléchissions beaucoup à cette question et à ce que nous devrions faire à ce moment-là. Alors, Saddam lui a dit, quand est-ce que vous serez en mesure de répondre ? Et Obama a dit, écoutez, c'est trop important pour que je vous réponde en deux mots, je vous propose qu'on se revoie. Saddam a dit, d'accord. Et jamais, Obama n'a re voulu discuter de cela de ça. Je vous raconte tout ça, pas pour vous raconter ça, mais pour vous raconter la réaction de Saddam après tout ça. Saddam, dans la même interview, dit, et malgré tout, et malgré tout, une fois que Obama a été désigné comme le candidat démocrate, j'ai quand même donné de l'argent à ce candidat et j'ai quand même voté pour lui. Je ne pouvais pas ne pas voter pour les démocrates. Alors, ce qui se passe en Amérique, c'est très simple. Il y a plus de 50 ans, disons que jusqu'aux années 60, c'était très clair, il n'y avait pas de classe pour les Juifs dans le Parti républicain à cette époque-là. Il y avait très peu de Juifs qui étaient dans le Parti républicain. C'était une époque, il faut savoir, où légalement, il était possible d'interdire aux Juifs d'habiter dans des quartiers entiers de Washington, de la région de Washington. C'était la loi et la pratique aux États-Unis à cette époque-là. Les Juifs étaient démocrates, ils étaient démocrates d'ailleurs comme des tas de gens, ils étaient démocrates comme les catholiques, comme les Italiens. Tous les Juifs américains qui ont, on va dire, plus de 50 ans, plus de 60 ans, ont grandi à cette époque-là, continuent à voter démocrate et ne peuvent même pas l'imaginer de voter républicain. Il y a ensuite leurs enfants qui, eux, sont très éloignés du judaïque. Très éloignés. C'est le tiers de la communauté juive américaine qui est très éloigné du judaïque. Et il reste un troisième tiers de Juifs américains. Ce sont généralement des Juifs qui appartiennent aux synagogues dites orthodoxes ou modernes orthodoxes. ce sont des Juifs ethniques, comme on dit en Amérique. Et eux, ils n'ont pas de problème, ils votent pour le candidat qui n'est pas pour les Juifs. Comme en ce moment, c'est souvent les républicains qui n'ont pas de problème à voter pour les républicains. C'est pour ça que vous avez un tiers en gros des Juifs américains qui votent pour les républicains. Mais les deux autres tiers, il faudrait quand même qu'ils finissent par sortir des réactions pavloviennes que Saban a décrites à propos du... Merci Michel. C'est-à-dire qu'avant que j'ai parti de la première, dites-moi, comme la commune en démonstration dans la salle, je vous proposerais vraiment de faire des réponses pertinentes comme vous le faites à chaque fois, mais un tout petit peu plus courtes pour qu'on puisse entendre chez ça. À quoi ? Seulement un réponse. Le congrès est très important pour le sujet domestique. Il n'a pas d'importance sauf de point de vue psychologique pour la politique étrangère. Pas d'importance. Point final. Voilà. Question à moi. Je vous répète une question qui est un peu au cul, c'est celle du développement du non-arm. Aujourd'hui, on voit dans le monde que dans les anciens pays en développement, on a une progresse de manière formidable. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil. Et on a l'impression que le monde arabe ne reste pas, en tout cas, pas à la même vitesse. Et il peut y avoir une explication. J'ai l'impression qu'une partie de leur énergie se focalise sur le conflit israël-oram au détriment, finalement, de penser à aller vraiment vers le développement, vers le futur. Est-ce que vous pensez qu'il y a des possibilités pour que le monde arabe, les populations arabes, dépassent cet abcès de fixation, finalement, et puis pensent vraiment à l'avenir, au développement de leur population, et au développement, je dirais, vers le futur, et pas vers le Moyen-Âge, si vous dites ce que je veux dire. Deux points. Premièrement, j'entends ici en France beaucoup cette phrase de monde arabe ou de monde arabe ou musulman. Pour moi, les arabes sont les musulmans qui parlent arabe. Ce n'est pas très important. Ce n'est pas ça qui distingue ces pays. Ce sont des musulmans. Alors, votre question, je vais répondre du point de vue des musulmans pas des arabes, pas des arabes, musulmans pas des arabes. Et là, on trouve, deuxième, qu'il y a une difficulté très bonne vis-à-vis les musulmans à moderniser. Moderniser, ça veut dire être comme l'Ouest, l'Occident. Et il y a des raisons profondes qui viennent de religions islamiques qui expliquent pourquoi les musulmans ne veulent pas. premièrement de la religion islamique et deuxièmement de l'histoire, l'histoire de l'hostilité entre les musulmans du Moyen-Orient et le chrétien de l'Europe. Alors, si la modernité était inventée en Chine, ça aura être plus facile pour les musulmans d'être modernes. Mais c'est d'être inventé ici et c'est très très difficile d'accepter, d'émuler, d'imitier les chrétiens. Ça, c'est très très amer pour les musulmans. Merci. Tout d'abord, je voudrais féliciter Michel Gopinquet pour son exposé introductif que j'ai trouvé tout à fait instructif. Sur la première question à donner les pipes, ce sont exposés mais intéressants mais en même temps, je suis resté parfait. Certains éléments ont évoqués que le patrimoine est occupé de son métier, en particulier vous avez évoqué le fait qu'en Tunisie et en Égypte, le renversement du pouvoir s'apparaît plus comme des coups d'État orchestrés par des appareils militaires que des révolutions même si des fouilles immenses qui ont poussé pour ça. Donc, en fait, dans ces appareils militaires, premièrement, pourquoi une telle coordination, une certaine coordination sur plusieurs pays ? Deuxièmement, quel est le sens et la direction de ça ? Quelles sont les détractions en présence ? Il y a peut-être quoi ? Il y avait une coordination entre les jeunes en Tunisie et en Égypte, mais je n'ai pas entendu de coordination entre les militaires. ça, c'est peut-être ce que ça a existé, mais je ne vous déconneis pas. Mais, du point de vue des jeunes, ils ont parlé entre eux et ils ont parlé pendant des mois de nous comment, quoi faire, comment exploiter la résistance non-vient contre l'État, comment exploiter les risoles sociaux et tous ces sujets. On a beaucoup discuté. Deuxième, c'était... C'était... Je vois qu'il y a deux puissances au Moyen-Orient, en général. en Israël, d'ailleurs, en Iran, mais en général, il y a deux puissances. Il y a la militaire, l'armée et les islamistes. Et, d'habitude, si la militaire est forte, les islamistes sont faibles. Tout, ils s'adaptent. Les islamistes sont forts et la militaire peut-être. C'est ce qu'on voit, par exemple, en Turquie, ces jours-ci, les islamistes deviennent de plus en plus forts et l'armée deviennent de plus en plus forts. C'est ce qu'on... Peut-être, on verra en Tunisie, en Égypte, mais je pense pas. Je pense que l'armée va contrôler le pays ne donnera pas la puissance aux islamistes. Comment faire cela et en même temps satisfier les demandes pour la démocratie ? Ça, c'est le défi. Ça, c'est ce que Maman, Suleymane, Tangaoui, Hanan, tous ces gens doivent comprendre et planifier. C'est très difficile, mais ce qui est passé jusqu'à maintenant en Égypte est étonnant. C'est vraiment étonnant. Ce qu'on voit aux rues égyptiennes, ce que j'ai dit avant, patriotique et ouvert, c'est... c'est tout à l'heure. Je parle presque chaque jour avec des égyptiens et ils disent qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils n'ont jamais imaginé qu'on peut avoir un esprit séculaire qui inclut les coptes, les chrétiens, les études, qui font pas mal de la population, peut-être oui ou dit qu'un centre. Alors, c'est pourquoi entendant ces voix qui viennent de l'Égypte, je suis en esprit, j'ai cet espoir que ça peut marcher. Mais en même temps, j'ai bien sûr peur que les islamistes, les personnes en particulier, peuvent exploiter ces circonstances pour accueillir le pouvoir. Merci. On va prendre deux questions. Je voulais même juste un petit mot, très bref. Je dirais que les partis islamistes actuellement, vous signeront qu'ils ont dit qu'en Égypte, ne paraissent ce rêve, j'avais beaucoup au modèle turc et pense que le modèle turc est un bon modèle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de prendre un grand mais faire de l'antrisme passer pour des démocrates pour ensuite propaguler sous le mot de l'esprit démocratique l'islamisation du pays. Je l'ai dit, moi je pense, c'est à quoi ce qui me paraissait important de raconter et je voudrais ce discours des islamistes avec deux pays. Avant de prendre la vocation, il est 22h. Il faut aussi qu'il est 22h30, limite 22h30. Vraiment, si vous verrez vraiment des questions très courtes, vous verrez très courtes, s'il vous plaît. Et un grand autre pour remercier Philippe Bézou, et on a l'adopté qui nous donne la route à réunir cette soirée avec l'islamiste comme il y en a avec l'islamiste et un super plein et vous. Je vous remercie. Oui, bonjour, Jean-Paul Lottier, je suis spécialiste d'Islam. Je voulais vous poser une question. Je voulais vous poser la réponse et je voulais savoir si c'était la même réponse que vous y faisiez. Quand vous parlez des réactions des homogéens, qualité de conscience au niveau des dirigeants homogéens de Markel, Sarkozy et des Andes, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, en fait, ce changement de... cette prise de conscience était dû pour Merkel au succès de Thilo Sarrazin, pour Sarkozy au succès des Assises sur l'islamisation et pour l'énormé de la manifestation de l'English Defense League. Je voulais savoir si vous êtes d'accord avec moi, c'est-à-dire que, en fait, il change d'avis parce que les opinions publiques sont en train de changer les délits. Et une chose, monsieur Stathouken, je ne suis pas pessimiste. Il faut avoir un esprit de vainqueur. Oui, je suis d'accord que c'est l'opinion publique. En Allemagne, en particulier, après que le livre de Théo Sarrazin est paru, il y a un sondage qui a demandé qui a demandé aux Allemands si Sarrazin va être à dire une partie politique, supportez-vous cette partie et 18% des Allemands ont dit oui. Alors, 18%, ça, c'est pas mal comme chiffre. sont là pour les politiciens. Oui, c'est la raison. En particulier, ça a un très fait. C'est un phénomène qui a été Israël si jamais il y a vraiment un problème. Voilà. Obama vient comme Guy de la gauche dure et ses sentiments originaux sont clairement pro-palestiniens et entre Israël. Mais dès qu'il est sénateur, en plus dès qu'il est président, il a changé sa politique. ce qui sent dans son cœur, je ne peux pas vous dire, mais sa politique actuelle est à peu près comme celle de Clinton ou de Bush. Et ce qu'on a vu il y a seulement deux jours, c'est que le gouvernement américain va dire non aux États-Unis s'il plongam Israël pour les papillons. Donc, Jérusalem est un peu dans l'église. Alors, les relations entre Israël et les États-Unis sont tellement importantes que le président est seulement parti. Si parlons des relations entre les États-Unis et Yémen, il peut faire ce qu'il veut. Mais quand c'est Israël, il y a le grand rêve, il y a l'opinion de l'Église, il y a la compagnie Israël et les trois deux et plus importants pays à Mazda, le Bourse. Alors, le président ne peut pas faire ce qu'il a vis-à-vis Israël. Il doit réfléchir et comprendre ce que les autres veulent aussi. On a vu avec Obama qu'il a commencé avec une politique désastreuse et maintenant ce n'est pas ma politique mais c'est la politique ordinaire démocratique aux États-Unis. Bonsoir. Je veux revenir en France et en Europe puisque je le dis en France et en Europe que je me sois directement concernée. Je suis d'accord avec le monsieur qui disait qu'il fallait garder une mentalité de vainqueur, c'est un pari important mais lorsque l'on voit en France qu'on est obligé de voter une loi contre la burqa pour faire respecter la nécessité, je le prends personnellement comme une grave défaite morale, comme une grave défaite des valeurs sur lesquelles ce pays s'est construit. Je ne suis pas du tout optimiste je remarque également qu'après le vote de la loi de 2004 contre les signes religieux à l'école ils se sont débrouillés pour faire accompagner les mères d'élèves pour les sois scolaires avec des voiles etc. Or l'acte éducatif en soi exige le respect de la conscience de l'enfant que j'ai en face de moi et de l'éduquer. Donc ce n'est peut-être pas un hasard s'il cherche maintenant à entrer dans toutes les sphères de l'éducation nationale et je pense moi au contraire qu'on va vers un conflit et tant que la société française ne prend pas cette question-là sérieusement en main je ne vois pas comment est-ce que on pourrait garder cette totalité de vainqueur que j'essaie d'avoir personnellement. J'ai mis 25 ans à me sortir de l'islam et ce que je vois actuellement me chocpe profondément en tant que français de première génération. Merci. La loi sur la burqa risque d'avoir comme conséquence pratique principale l'impossibilité absolue de porter la kippa dans un espace public. Il faut tout simplement dire les choses comme elles sont. Il y a une réaction qui se présente comme une réaction laïque en France depuis une dizaine d'années. Cette réaction laïque ne fait qu'une bouchée de petites religions un peu bizarres qui ont des petites revendications très limitées. Je pense aux Juifs bien entendu, je pense aux SIC, aux SIC, qui ont des problèmes considérables de leurs pauvres turquants. Il s'agit de deux religions qui n'embêtent pas tellement les gens, qui ne sont pas tellement missionnaires, qui ne cherchent pas à convertir le reste de la population française qui acceptent de jouer la carte d'une intégration, d'une identité, de maintenir son identité tout en jouant la carte de l'intégration. Moi, ce qui me frappe, c'est le grand événement de l'année 2010 en France. Le grand événement de l'année 2010 en France, c'est le film sur les moines de Tiberine et à la fin de l'année toute la presse se met à parler du sort des chrétiens d'Orient. Auteur, moi-même, d'un article qui date de 2004 sur le problème des chrétiens d'Orient, qui à l'époque était un article tellement unique dans la presse française que pendant deux, trois ans, les milieux catholiques ou protestants qui se fut paix de travailler pour les chrétiens d'Orient l'ont fait circuler en boucle en me demandant la permission de vous préciser. J'ai été quand même très étonné de voir brusquement une série de dossiers dans lesquels il n'y avait rien de plus que moi-même, mais ça aurait pu être un autre journaliste, il y avait mis en 2004. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2010, on s'est mis à parler de ça alors qu'en 2004, il y avait un journaliste isolé qui en parlait ? Ma réponse est très simple. Je crois que derrière les moines de Tiberine, derrière le problème du Préhéan-Orient, il y a de manière, si vous voulez, un peu subliminale de la part de l'opinion profonde française une façon de dire que nous avons compris où est le problème, nous avons compris où est la menace et nous n'avons pas parce que nous sommes dans le bon endroit. quand vous voyez le film des moines de Tiberine, ce sont des moines gentils, ce sont des moines qui cherchent à vivre avec des populations différentes, le message officiel du film est un message de paix, un message de mort, mais concrètement, quel est le sentiment profond que les gens qui l'ont vu, qui l'ont pu félicité en allant voir tellement massivement à mentirer, c'est finalement, nous n'avons plus à nous excuser. Finalement, ceux qui sont du côté du droit, de la vérité, de la justice, de la résistance, de le désopprimer, c'est nous. Et donc, nous allons pouvoir nous défendre et nous battre. trois dernières questions. C'est-à-dire qu'il y a une autre question. Moi, j'assimilais cette, en tant qu'égyptienne d'origine, j'ai assimilé très vite cette révolution à une émeute de la fin, une grosse émeute de la fin. Et il ne faut pas oublier que le territoire égyptien se rapetisse et que sa population augmente. et je pense que la seule façon de résoudre ce problème démographique va être tôt ou tard une guerre, soit une guerre, soit, bon aussi, Israël, alisé éventuellement par sa technologie, de résoudre sur le plan écologique ce problème de la fin, des céréales qui vont manquer à tout le monde. Merci. Je ne sais pas si cette dimension écologique a été suffisamment examinée comme un futur motif d'invasion véritable de l'Europe. Merci. 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 Daniel, je dirais que ça ne me semble pas du tout être un problème écologique. Je dirais qu'on sait parfaitement avec toutes les technologies dont on dispose d'un monde contemporain transformant un désert en champs fertiles. Le problème, c'est que dans le monde arabe, on a plutôt tendance à transformer des champs fertiles en déserts. et ça, c'est un problème qui relève tout le monde de l'économie. Je dirais que, pour le moment, on voit un contexte de sous-développement dans le monde arabe. Je dirais que la démographie a été très forte pendant des années, mais nous sommes dans une phase de transition démographique. L'époque où il y avait 7 ou 8 enfants par femme et puis l'époque qui a tendance à apporté nos révolus, donc il y a une génération de jeunes frustrés, mais avec 6, qu'un à 20 ans, ce qui semble se dessiner, c'est plutôt le risque d'un effondrement du monde arabe. Je vous ai découvert récemment le livre de l'islamologuie, j'y tiens, d'ailleurs, qui a écrit en allemand, qui s'appelle « Trajnopteran » et son livre, ça sortit il y a un an, il s'appelle « L'effondrement du monde arabe ». Et donc, c'est un livre qui donne à réfléchir sur ce qui pourra se passer dans l'après-matière fondière, dans la très-transition démographique que nous connaissons actuellement. La situation pourrait être difficile pendant les 20 années à venir, mais ensuite, elle prendra une tournure très différente. Et, qu'un du point que je voulais juste dire, ni moi, ni Michel Le Porte, connaissant bien Michel depuis des années, nous sommes pessimistes, simplement, nous allons garder la réalité en face, la réalité telle qu'elle est, pour en prendre tous les paramètres, ne pas prendre nos désirs, ou nos volontés pour des réalistes de France. Et pour voir, car le discours du monde du film sur les lois de Tiberi est un discours qui a une dimension fataliste quand même, et je pense qu'il n'y a pas eu cette dimension fataliste. Je ne suis pas certain que ce film aurait connu un grand succès. C'est comme un film qui appelle à se battre pour ses valeurs, c'est un film qui montre une forme de résignation. Nous allons être humain, c'est comme ça, c'est un livre, c'est un peu le destin. Et je pense qu'il y a aussi ce message dans ce film, mais c'est pour ça que je vais pas faire que je vais essayer de faire un grand succès. Moi, je prendrais la parole pour un ami de Cambre pour qu'il y ait des années de paix sur deux points. Il est le seul qui ose dire ce que personne ne veut dire. Vous avez dit que les juifs américains ont bien une couche, j'ai dit que les juifs européens ont bien une aussi. Parce que personne ne veut dire que le malaise des communautés juives, c'est qu'ils ont aussi une religion d'un loi et qu'ils meurent de peur que si jamais on interdit, par exemple, concernant les musulmans, ceci et ceci, ça va les toucher aussi. Et ça leur donne une frigosité telle que franchement, moi, ça meurt très bonne. Quand nous, luttons-nous contre l'histoire de l'État, nous avons des freins et des freins qui viennent de ces instances officielles, juives, et qu'à toi aussi, je n'en parle même pas, et je dis qu'il faut un jour vous le pérez très cher parce que vous restez fixés vers le passé. Vous ferez, franchement, les catholiques nous ont fait peur, il fallait mieux être allés en Turquie que de brûler ce qu'ils appellent la catholique. Mais maintenant, le danger n'est plus dans le passé à l'extrême droite. Chaque fois qu'on dit extrême droite, vous nous évanouissez. Maintenant, le danger, il est dans l'islam, pas seulement l'islam. Vous êtes le seul à être optimiste concernant l'Europe et la France. Il y a une fois que vous dites quel pays ? Moi, je lui dis si vous voulez, ce qu'il y a les gens d'ici, parlez, je vous assure qu'ils auraient beaucoup de choses. Mme, je pense que lorsque vous parlez des dirigeants de l'Église en France ou de la communauté de l'Église en France, vous n'y incluez pas. Je crois que j'ai donné depuis pas un an, pas cinq ans, pas dix ans, depuis trente ans, le premier article où je soulevais tous ces problèmes et l'étudié en 1975 dans l'ordre actuel. Donc, personnellement, je ne me considère comme pas du tout concerné par les reproches par ailleurs que vous êtes justes et vérités que vous formez. Merci. Oui, je sais qu'il ne faut pas désespérer bien en cours et tenir des propos inquiétés, mais je voulais dire qu'avec Nadine Pines, j'ai une seule... J'ai un défacord qui est sur son optimisme par rapport à l'Europe. En ce qui me concerne, je pense que nous sommes déjà rentrés, entrés dans un déclin parce que nous portons la défaite en nous. Alors, de quelle façon ? D'une part, parce que nous avons une espèce de bien-pensance, une chape de plomb qui imprègne tout ce que nous pouvons faire, dire, entendre, non seulement la télévision, mais aussi lire dans les jours dont je ne parle pas des valeurs actuelles, mais je parle par exemple du monde et même parfois du juillet à mort, où dès qu'il s'agit d'islam, on est d'une prudence absolument incroyable. Vous, d'où est-ce que vous êtes contre la bancage ? Vous en avez assez d'entendre que dans les cantines scolaires, maintenant, on mange à l'âme, c'est sans arrêt. Il y a un jeune qui vient de mourir, il y a un mois peut-être, parce qu'il bouillait un café pendant Ramadan. Donc, voilà, et on n'en parle pas, et je pense que nous sommes déjà sur la peau de la défaite parce qu'on a peur. Juste un mot, je pense que beaucoup de réactions contre l'islam dans le contexte français sont actuellement porteuses de quelque chose qui peut nous mener à la défaite, parce qu'on défend les valeurs comme la laïcité et on se prend à toutes les religions. Ce qu'ils font, c'est respecter les valeurs fondamentales de notre civilisation, vu que ces valeurs sont chrétiennes, ces valeurs sont juives, et si nous perdons ces valeurs, si nous voulons simplement nous appuyer sur des points comme la République ou la laïcité, nous perdons notre identité, nous perdons nos fondements, nous perdons nos valeurs. Et actuellement, je vois remonter en France effectivement un laïcisme militant qui se tape parfois de dimension nationaliste et auquel je ne m'associe pas pour ces raisons, parce que je sais que si l'on critique l'islam en bloc sans faire ce que fait Daniel magistralement, c'est pour ça que j'ai tenu à ce que son livre existe en français, l'une des phrases que Daniel utilise souvent, c'est l'islam martyre et le problème, l'islam modéré et la solution. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut pousser à ce qu'il y ait un islam modéré, il y a des gens qui écartent cette modération, il faut le dire clairement et il faut se donner les moyens d'avancer dans cette direction si nous ne sommes pas dans une guerre de civilisation. Dans la possibilité des citoyens et se mettre dans une perspective et se mettre dans une perspective perdante. Je vois aussi remonté actuellement en France l'antisémitisme, par exemple, ça fait partie de cela et j'ai vu cela par rapport à la mer Sélène, par exemple, le reste allemand. Il y a eu des commentaires parfaitement gossés à fond qui se sont énoncés. Je vois la France qui se sont profondément malades sur ce plan et je pense que les pathologies doivent être énoncées telles qu'elles sont et que nous nous retrouverons le salut et que si nous retrouverons les valeurs fondamentales de notre civilisation sont très bien et très bien. Ok. Guy, avant là, on va prendre la dernière question. Je vous rappelle qu'après, nos trois auteurs vont signer des livres et ensuite, on va pouvoir prendre un petit verre tranquillement à côté et prolonger le débat. Juste la dernière question qui sera en France Je reviens à tout ce qui se passe au Moyen-Orient et je voulais savoir si vous voulez comme vous répondre par rapport au Hamas et l'Egypte. Est-ce qu'on peut craindre que le pouvoir militaire égyptien ferme encore plus les yeux sur la circulation des armes vers Gaza et donc favorise un abonnement au Hamas et donc favorise les guerres qui sont contre l'Egypte. on entend ces choses-ci que Moubara était le grand allié d'Israël. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. C'est sous cette pendance ces années qu'on trouve qu'on trouve d'où viennent tous ces armes à Gaza. Ils viennent de la mer. Non, ça vient de l'Egypte. Alors, c'est déjà pas très bien. ça sera beaucoup pire si l'Université est le monde acquis un pouvoir. Mais je pense que c'est possible avec ces hommes ou ces généraux qui ont le pouvoir maintenant que ça peut s'améliorer aussi. Ça ne fait pas bien avec Moubara ça peut-être pire ça peut-être mieux pour ces armes c'est trop tout. Je suis d'accord avec la GAN ça va rester comme ça. S'il y a un pouvoir démocratique qui sort de prochaines élections ça risque de s'en tirer puisque tous les candidats sont pour la mise en route du traité avec Israël et d'ores et déjà on voit en ce moment des troubles graves dans le Sinali dans les banques de Féroni on a vu que des terroristes de Hamas se sont réaffilibrés dans le Sinali il y a beaucoup de problèmes en ce moment même dans le Sinali. Un petit point il y avait un sondage en Égypte il y a six semaines et on a demandé qui vous voulez comme président et c'est Hamel Moussa qui a 29 personnes c'est pas mon favori mais c'est pas et les candidats de du frère le Sinali ont à peu près 1% alors je ne sais pas ça peut changer en moment les frères le Sinali ne sont pas populaires en Moussa merci à tous les intervenants merci à vous nous attendons tout de suite à droite ici pour fin hiver et en faire en donner d'autres questions vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de participation auprès à cette conférence il y a